Salut à toutes et à tous, pendant un petit peu moins d'une demi-heure, nous allons revenir sur les meilleurs moments de la finale de la Coupe de France des Rallyes qui s'est déroulée le week-end dernier à Oyonnax dans l'Inde. Les meilleurs représentants de chacun des 19 comités régionaux de sport auto que compte l'Hexagone étaient réunis. 176 équipages amateurs ont ainsi eu le privilège de participer à cette finale. A l'exception de la Nouvelle-Calédonie où aucun pilote n'était qualifié, tous les comités étaient présents dans l'Inde, Réunion et Polynésie compris. Aux côtés de Ludovic Girardi, favori numéro 1, les outsiders ne manquaient pas à l'appel. On va d'ailleurs écouter quelques-uns de ces pilotes tous ici pour la gagne, à savoir Raphaël Michaud, Michel Giraldo, Jérôme Chavannes et Ludovic Girardi. Si c'est difficile de se prononcer, on espère entrer au moins dans les 10, après on verra, premier 2 F2000, mais bon il y a quand même beaucoup de concurrence. La voiture est dépassée, alors voilà. Il y a un petit peu de manque de connaissance du terrain, mais c'est d'essayer d'être dans les 5 premiers. On va essayer déjà de se battre pour la première place des deux roues motrices, et puis ensuite après on verra si on pouvait entrer dans les 5-6 ce soir et finir par un podium demain soir. On signe tout de suite. On aimerait tous la gagner, donc moi je suis là pour gagner la finale, si c'est possible, maintenant j'ai un adversaire, enfin un adversaire, j'ai plusieurs adversaires qui ont envie aussi de la gagner. Objectif, il y en a comme beaucoup de pilotes, il n'y a qu'une place qui compte, celle 1, donc la 1 c'est vrai que c'est toujours dur à aller chercher, il y a beaucoup d'adversaires, mais on fera partie de ceux-ci. Après la traditionnelle photo de famille des présidents de comités et de leurs pilotes, ces derniers se sont élancés depuis le Val Expo, le centre névralgique de l'épreuve, pour un week-end acharné de compétitions sur les routes de l'Ain et du Jura. Mise en place depuis l'an dernier dans le seul but de déterminer l'ordre départ de la finale, la spéciale dite de repositionnement a vu Ludovic Girardi au volant de sa forte pièce à devancer tous ses adversaires. Et les choses sérieuses, très sérieuses même, ont commencé avec la première spéciale, celle du chemin de la guerre et de ses 21 kilomètres. Triple vainqueur de l'injurage, Girardi avait décidé il y a un an de revenir à Oyonnaf, non pas pour quadrupler la mise, mais pour s'attaquer à un autre challenge, d'une dimension encore plus séduisante, cette fameuse Coupe de France. Et d'entrée, il montre qu'il est le patron à l'attaque. Ludovic Girardi et son copilote Gérard-Roger remportent cette première bataille, il signe le scratch avec un chrono de 12 minutes. Ils relèguent leur plus proche adversaire, Jérôme Chavannes, sur Peugeot 207, la numéro 2, à 18,7 secondes. Celui-ci va faire un tête-à-cueil spécial, il perdra du coup 5 à 6 secondes. Trois pertes, sans gauche en fond, sans pas à fond, sans gauche, sans droite à fond, sans gauche, sans droite à fond, absolue, c'est Max-Slamet, attention, frein, on croche 80+, les ramènes, on revient pour 80 et ouvre. Michel Girardi sur sa Peugeot 306 Maxi, numéro 7. Signe le troisième chrono de cette première spéciale. Il finit toutefois déjà assez loin de Girardi à près de 30 secondes, à 26,7 secondes très précisément. Giraldo qui va connaître quelques problèmes d'adhérence en ce début de rallye. Puis dans la deuxième spéciale, la plus courte de la finale, celle du Poisa, long seul de seulement 5 km, Ludovic Girardi se montre une fois de plus le plus rapide. Le pilote Ford prend les choses en main et marque son territoire, toujours devant Chavannes et Giraldo. Brillant depuis le début des opérations, Patrick Manu et Paul Allerini complètent le top 5. Paul Allerini, justement, au volant de sa Peugeot 207 numéro 6, que l'on retrouve dans la troisième spéciale ce vendredi. L'ombre de 15,91 km, le S3, appelé plateau de rétor, va offrir aux concurrents de bonnes conditions de course. Route sèche, quelques coulées d'eau en fin de spéciale, mais rien de grave en soi. Et Allerini, bien qu'il n'ait pas l'habitude de rouler aussi vite en spéciale, s'offre le quatrième temps à 30 secondes de l'homme qui atomise ce début de compétition, Ludovic Girardi, auteur du hat-trick. Si tout sourit à Girardi, c'est loin d'être l'extase pour Romain Martel, ici au volant de sa Peugeot 207 numéro 3. Vainqueur du rallye de Basse-Normandie cette année, Romain Martel est en dedans. Des soucis du côté de Sébastien Allemani. Sa voiture chauffe, du coup, il ne signe que le 20e chrono de cette troisième spéciale à 55 secondes du vainqueur. La figure du jour, elle est à mettre ici à l'actif de Jean-Luc Rocher sur sa Peugeot 207. Une frayeur qui s'explique par une crevaison à l'avant-droit. Ce n'était pas la journée du Tourangeau, toujours aussi fringant, à 60 printemps. Daniel Forest ne sera pas très à l'aise ce vendredi. 54e de la première spéciale, 32e de la deuxième et troisième spéciale vendredi soir. Il compte déjà plus de 3 minutes 36 de retard. Ce n'était pas non plus la joie de Guy Motard qu'on a l'habitude de retrouver sur le trophée Andros. Le pilote Peugeot abandonnera sur problème mécanique entre la 4 et la 5. À un mot du groupe F, Thomas Badel, à bord de sa Renault Clio, est en tête de sa catégorie et se positionne en cinquième position au général. Il devance la Peugeot 309 de Raphaël Michaud, deuxième de la catégorie et septième au général. Jean-Luc Leclerc est pour l'instant troisième du groupe F et huitième au général. Enfin, toujours dans ce groupe F, Mathieu Soler, sur une autre Clio, est au pied du podium. Il occupe la douzième place au classement commisoire. Allez, maintenant, on va prendre une petite leçon de conduite avec Anthony Mora, associé à Jean-Luc Motti. Nous sommes au bord de la BMW 318. A l'issue de cette première journée en Super 1600, cela se passe plutôt bien pour Patrick Maniou. Il est sixième au général et premier de sa catégorie devant la Peugeot 206 numéro 50 de Steve Mouray. Et puis dans le groupe N, la Mitsou de Michael Aubry est en tête de sa catégorie le vendredi soir, juste devant la 97 de l'équipage Frédéric Michaud-Maillet-Denis-Pierre-Pfeu sur Clio. Et une autre Mitsou, la numéro 35 de David Molas, troisième du groupe et quatorzième au général. Derrière, en embuscade, on surveille la Renault Mégane numéro 37 de Romain Salinas. Dans le groupe R, c'est Michael Crépy qui domine sa discipline au volant de sa Citroën C2. Il est 16e au général à l'issue de la première journée à 2 minutes 37 du leader. Julien Brunero le talonne à une seconde. Et puis pour le plaisir, voici quelques-unes des plus belles images de cette soirée de vendredi qui s'est donc déroulée de nuit. Et on va débuter avec Jean-Michel Leclerc sur sa Renault Clio. Suivi de Romain Martel sur sa 207 Peugeot. Voici Anthony Meras sur sa BMW 318. La belle figure de Sébastien Allemani sur Peugeot 207. Patrick Maniou sur Peugeot 206. Puis Murat Daukral sur une Porsche 911. Suivi de Guy Motard sur sa Peugeot 306. Yannick Rossi négocie ce virage sur Mitsou. Suivi de Frédéric Michaud, Maillet sur Clio. Romain Salinas sur sa Renault Mégane. Et Pascal Berard sur Clio. Thomas Badel également sur Renault Clio. Le Corse Paul Allerini sur sa Peugeot 206 numéro 6. Et Michel Giraldo s'il vous plaît sur sa 306 Peugeot. A l'issue de cette première journée, on écoute Giraldo. On a découvert un peu ce spécial du rallye de la Jura. De nuit avec pas mal de portions humides. On n'avait pas retaillé les pneus par rapport aux quatre roues motrices qui l'avaient fait. Comme on a découvert le terrain, c'était quand même assez piège. Giraldo compte une petite vingtaine de secondes de retard sur le deuxième. Au général, Jérôme Chavanne, content de lui et optimiste pour le lendemain. Un peu déçu parce que je ne pensais pas être si loin de Ludo avec la RRC. Mais bon, parfois, apparemment, la voiture fait vraiment la différence. On fait un tête à queue dans la première spéciale. Et après, j'ai essayé de donner tout ce que j'avais. Mais celui qui tire les ficelles de cette finale de la Coupe de France, c'est Ludovic Girardi, satisfait de son temps de nuit. On a vraiment passé le thon, c'est dû très vite. Je sais que ça prend 210, on a dû plusieurs fois 210 au rupteur. Donc, on ne pouvait pas aller plus vite, là. Je pense qu'on a fait une très bonne étape de nuit. Le lendemain de bon matin, sous un soleil radio, place à la deuxième étape. Ce seront les trois mêmes spéciales que la veille, mais à parcourir deux fois. C'est parti. Le leader du général va avoir un peu de mal à rentrer dans le rythme en ce samedi matin. Le pilote de la Ford Fiesta RRC trouve la route particulièrement glissante. Il ne comprend pas trop. La journée débute par une contre-perle pour le grandissime favori. Il perd 15 secondes, mais conserve cependant sa position de leader. Et voici une petite promenade matinale en sa compagnie. Derrière, on attaque fort en la personne de Jérôme Chavanne. Au volant de sa Peugeot 207, il va commettre plus de la moitié de son retard. Il signe son premier scratch du week-end. Le haut savoir hier revient à 12 secondes 8 de Gérardy. Gérardy qui a vraiment envie de bien faire ici. devant son public. Je suis chez moi. J'ai envie de faire plaisir à plein de gens. J'ai envie de soutenir au Yonax top 14. J'ai envie de faire bien pour mon département, ma région, que j'aime et que j'adore. Et je ferai le maximum pour porter nos couleurs. Parce qu'on est là. Et je vais les porter jusqu'au bout. Chavanne lui donne son maximum pour rester au contact. Pour le moment, il est deuxième au général. On s'est appliqué. On a essayé de ne pas trop faire de bêtises. C'est sympa. Il s'est sympa. On a fait un bon tour quand même. Troisième de la spéciale donc. Michel Giraldo. Vainqueur du dernier rallye des Bauges de la 22e édition du rallye de Picodon. Michel et son épouse Marielle gardent le cap. Même s'ils ont connu ici quelques soucis d'adhérence. Sous-titrage MFP. Donc on a fait une petite faute dans la 2e. Un petit tout droit où on contourne un talus. On a réussi à reprendre la route. On laisse un peu de temps. Et puis dans la dernière, des sous-bois trempés, trempés. On s'est fait surprendre 2-3 fois à être sur des portions sèches et rentrer dans les bois. Tout était trempé. Donc avec la 2e roue, on a préféré gérer. On essaye de contenir le 4e à distance. Et à l'issue de cette 4e spéciale, Paul Allerini rétrograde une place au général. Il réalise le 6e temps à 1'33 du vainqueur par un temps ensoleillé avec un vent fort. Sur une route sale sur les 6 ou 7 premiers kilomètres, le Corse regrettait une fois de retour aux côtés de son assistance d'avoir voulu faire le show pour les spectateurs. qui sont baés sur les personnes sont au 26e pays. Et ils vousgraient de mieux. On laissez vous-paîner donc qu'à la tétshiっていう, Alors, voilà, c'est parti. Je voulais faire un peu de spectacle là où il y avait des spectateurs, je me suis tourné, on a perdu du temps, tête à queue, revenir, enfin voilà, on a perdu pas mal de temps et le temps est catastrophique, c'est dommage. Un coup d'œil aussi du côté des juniors avec la belle perte de Romain Martel, vainqueur du dernier rallye de Basse-Normandie, il occupe la première place du classement junior et terminera cette finale de la Coupe de France en sixième position, il espérait jouer les troubles faites ici et il faisait une cinquième place, il est finalement sixième, de bonne augure en tout cas pour l'avenir. Dans le groupe F, Thomas Badel et Aurélie Badel sont en tête, ils gèrent désormais pour conserver leur première place au général en F2000, mis à part une 22ème place dans la spéciale numéro 6, ils vont faire preuve d'une remarquable régularité. Lors du rallye des Monts et Coteaux, Thomas Badel avait impressionné tout son monde avec une nouvelle caisse pour sa Clio, ici aussi il a fait vibrer les oreilles des spectateurs, il va finir quatrième général et premier de sa catégorie. Raphaël Michaud va tout donner pour tenter d'inquiéter son principal rival dans ce groupe F, mais en ce début de journée de samedi, le pilote de la Peugeot 309 numéro 85 sera trop sur la défensive. Sur la spéciale numéro 7, un peu plus tard, il ne sera jamais dedans. Dans la huitième, il va tout perdre dans le chemin de la guerre, il roulera bien dans la dernière, mais Thomas Badel avait pris trop d'avance. Deuxième place en tout cas pour Raphaël Michaud dans sa catégorie et septième au général. Allez, on écoute les réactions des deux protagonistes de ce groupe F, Thomas Badel. Badel et Raphaël Michaud. Tant mieux s'il n'arrive pas à suivre le rythme, surtout venant de quelqu'un comme Raphaël Michaud qui est quand même vraiment une référence en F2000. Moi, je le considère comme le meilleur dans la région avec tous les rallies qu'il a gagnées au scratch. Le problème, c'est que dans le chemin de la guerre et la petite, je n'arrive pas à me libérer, je ne me lâche pas, alors j'en prends énormément. Et il n'y a que dans la dernière, j'arrive à me blancher parce qu'elle est hyper rapide et j'aime bien le rapide. Jean-Michel Leclerc monte sur la troisième marche du podium avec sa Renault Clio et il finit neuvième au général. Mathieu Solaire décroche de son côté la médaille au chocolat. Il finit quatrième de ce groupe F pour le douxième place au classement général. Dans la catégorie Super 1600, Patrick Maniou va jouer de bas de chance dans la spéciale numéro 5, le Poisa, longue de 5 km. Par beau temps et sur une route sèche au départ et avec ensuite un sol gras humide, il va casser un moyeu de roue arrière. Alors qu'il était à une encourageante sixième place. Une déception pour celui qui avait gagné le premier rallye national de la Croque. Déception également pour l'homme au volant de la Peugeot 206 numéro 50. Steve Mouret avait plutôt bien commencé son week-end. Vendredi soir, il était onzième au général mais la journée de sa ville va se révéler cauchemardesque pour le pilote vainqueur du dernier rallye des vallées. Il crève dans la spéciale numéro 4 et va rouler quasiment pendant 21 km à plat. Dans la spéciale suivante, il fait un tête-à-queue. Dans la 8, il casse un pignon de boîte. Tous ses malheurs accumulés l'ont fait plonger au classement. Il va finir 73ème à 14 minutes 30 du vainqueur. Sur le chef d'un petit peu de piège. Notre premier 310 30 du vainqueur. Le champ d'un organise, mais pour son intâche. Le temps de rétablir, le fait qu'il s'est conçu. Et depuis, il faudra tout il faut. Il faudra que vous nous le retrouvere. Avec sa bonne tête, puisque je pense qu'on a tout un peu de paie. Au moment ce que je pense qu'il faudra tout le temps. On s'intéresse maintenant au groupe N. Voilà le groupe N et Mickaël Lobry qui est à la peine ce samedi au volant de Samitsu. Stressé, il n'arrive pas à se détendre. Ça a été difficile ce matin, vous savez qu'er soir on était en tête. Mais là ce matin, il y avait des plaques d'humidité un petit peu partout et j'ai eu un petit peu de mal à me lâcher. Donc pas évident, on est 3e mais bon il reste encore un tour. C'est assez serré, on est 3 en 15 secondes. Lobry finira 11e au général et 3e de sa catégorie à 18 secondes de David Molas qui jusqu'au bout aura tenté de revenir sur Romain Salinas. Il reste encore un tour, je pense que ça va être un peu plus sec. Mais je pense qu'il va être dur à contenir, mais on va tout faire. David Molas va tout donner dans la spéciale 5. Cela glissait beaucoup trop à son goût. Dans la 6, il était un peu trop sur la défensive. Dans la 7, il fera un tout droit. Finalement, il finira 2e de ce groupe N et 10e au général. Une performance extraordinaire cependant. Car l'homme de ce groupe, c'est lui, Romain Salinas. Avec seulement 2 roues motrices dans ce groupe de voitures de production, il domine le début de journée. Dans la 2 et la 3 de ce matin, on fait 2 4e temps de scratch. Donc c'est beau avec la Mégane. Voilà, donc là c'était une histoire de confiance. Les notes sont bonnes. Donc on va attaquer le dernier tour pour essayer de maintenir la place du groupe N. Des victoires en beauté de Salinas dans ce groupe N et cerise le gâteau. 8e au général, donc dans le top 10 à 4 minutes 17 du vainqueur. 130 mètres, 130 bus, 130 mètres, une longue gauche en 40. Une longue gauche en 40. Bravo Romain. Ça doit être bon. Ça doit être bon, oui. Merci la caméra. Comment ils font ? Comment ils font ? Gagner une finale, gagner un groupe N, après avoir gagné le trophée Twingo l'année dernière, ça fait 2 années magnifiques pour nous. Donc maintenant, on va espérer trouver du budget pour rebondir l'année prochaine dans une formule promotion ou autre, pour essayer d'évoluer encore et encore. Un petit détour par le groupe R cette fois-ci. Michael Treppi n'est pas très à l'aise sur la 5. Et dans la 7, alors qu'il était sur le podium, il tape une pierre et crève. Il finit 49e au général, 9e du groupe R. Un groupe gagné par la famille Bérard, Pascal et Caroline. Le père et la fille forment un duo détenant au volant de leur trio numéro 15. Ils vont finir 13e au général. Et 4 places devant leur dauphin de ce groupe R. Damien Dorseuil et Bertrand Loret, eux aussi à bord d'une Renault Clio. Le réunionnais décroche la médaille d'argent de cette finale de la Coupe de France. Julien Brunero complète le podium. Le duo San Claudien et tout le team JRB Sport prennent une très belle 3e place et une 19e au général. Dans le groupe GT, on retrouve la Porsche 997 de Jean-Pascal Pesson. Et alors qu'il était en tête de sa catégorie, il va être victime d'une crevaison à l'avant-droit dès le départ de la 5e. Puis une fuite d'huile va le contraindre à l'abandon lors de la 6e. Du coup, cela profite à Murat Rogal sur la Porsche 911, vainqueur en 2011. C'est vraiment ce que je pensais, la spéciale, le chemin de la guerre. Je ne pensais pas qu'elle aurait été aussi bien pour nous. On a fait le 11e temps ou le 12e temps apparemment, donc on doit être bien. Elle nous plaît bien. Vainqueur en 2011 du rallye de Nancy. On revient dans le groupe F avec vraiment la perf du rallye réalisée par la Clio Williams de Thomas Badel. Après une saison pleine de régularité et marquée par de beaux succès, Thomas et Aurélie étaient arrivés ici à Oyonnax avec un maximum de confiance, grâce à 4 victoires de groupe d'affilée et une voiture irréprochable mécaniquement. Ils avaient le statut de favori en F2000 au volant d'une auto d'une génération très différente des autres qui les devancent et de celles qui les précèdent. Ils n'ont pas déçu. Au final, on les retrouve sur la plus haute marche du podium. Avec plaisir, la voiture a fonctionné à merveille. C'est un grand jour pour nous, on est vraiment super contents. Allez, retour à la catégorie Rennes avec Michel Giraldo, auteur d'un très bon week-end. Il finit 3e et 1er des deux roues motrices. Il a atteint ses objectifs. Il a rapidement vu au cours de ces deux jours de course qu'il lui serait difficile de se battre avec les 4 roues motrices. En dépit de quelques frayeurs sur des freinages dans la 6e, il aura assuré. L'an dernier, le team Giraldo terminait 3e. Eh bien, rebelote cette année avec le 3e pro-lot donc à 1'43 du vainqueur. Jérôme Chavan aura tenu son round de Cider. Il a attaqué à outrance, à tel point que dans la 4e, il va taper et arracher une aile à la chicane. Sa Peugeot 207 a remarquablement bien roulé. Il a vécu une magnifique finale. Mais il n'a rien pu faire face à Ludovic Girardi, qui s'impose à Ollona avec un excellent 8 sur 9. Le grand décime favori Nora Guerre était inquiété sur ce projet qu'il mène depuis un an. Il a attaqué jusque dans la dernière spéciale, au volant de sa monture la plus évoluée du plateau, cette force pièce à S2000. Au terme d'un rallye qu'il a archi-dominé et qu'il a saupoudré d'une stratégie pneumatique bien ficelée, le restaurateur de Val Thorens a rempli son contrat sans encombre. Je l'ai ! T'as une année mon gars ! Je soutiens aussi ma famille qui m'a vraiment aidé, parce que je les embête souvent avec ces rallies. Mais là aujourd'hui, toute l'équipe, tout le monde, puis c'était deux rallies par an avant, et ça en a fait 8 pour se qualifier, et en plus on gagne chez nous, à la maison. Voilà donc pour cette édition 2013 de la finale de la Coupe de France des rallies, avec un somptueux podium composé de Ludovic Girardi, Jérôme Chaman et Michel Giraldo. Un bon week-end également pour Nicolas Deschaux, le président de la Fédération française de sport auto, présent à Ollona, pour montrer qu'au même titre que le rallye de France Alsace, où les épreuves des championnats de France FFSA, cette finale était un des événements les plus importants du sport auto dans l'Hexagone cette saison. Sous-titrage Société Radio-Canada